Ce que j'ai compris durant toutes ces années, c'est que deux conceptions opposées s'affrontent au cœur de l'humanité qu'elles divisent. Ceux qui pensent qu'ils appartiennent au monde et ceux qui pensent que le monde leur appartient. Ceux qui pensent appartenir au monde appellent à davantage de responsabilités individuelles, tandis que ceux qui pensent que le monde leur appartient souhaitent qu'il y en ait le moins possible pour les autres. Au bout de ce chemin se trouve un choix aboutissant, soit à une prise de conscience salutaire, soit à la résignation. Mais pour bien comprendre le choix qui s'annonce, il faut d'abord comprendre celui fait par nos ancêtres, qui nous a menés exactement là où nous en sommes. Il est basé sur une histoire communément admise de notre évolution, pour faire bref, de l'homme préhistorique à l'homme moderne. L'aspect délicat de ce dossier est que si notre histoire est en partie fausse, alors ce choix que nos ancêtres ont fait risquerait bien de l'être aussi. Et j'ai de bonnes raisons de penser que c'est le cas, car les fondements sur lesquels s'appuie notre histoire ne tiennent tout simplement pas en l'état. Il y a 500 ans, la société censurait les idées par l'index ou par le feu. Aujourd'hui, c'est par le ridicule. Rien ne change sous le soleil. La technologie a considérablement progressé, mais l'humain reste à la traîne dans ses comportements. La route empruntée depuis plus de deux siècles n'a toujours pas réussi à nous apporter la paix, ce qui n'a rien de surprenant, car elle ne le peut fondamentalement pas. Est-ce parce qu'on en est incapable ? Non, c'est parce que nous sommes confus et peut-être un peu dépassés. Nous sommes connectés au monde entier, mais déconnectés du réel. Depuis l'enfance, on s'entend répéter les mêmes hypothèses d'esclaves ou d'ouvriers à profusion, bâtissant pour leurs dieux le plus naturellement du monde des choses impossibles. Alors il n'est pas facile de remettre en question les fondements de notre société, sur lesquels on a construit notre présente vision du monde. Malgré l'avancement supposé de cette ancienne civilisation, victime de la colère des dieux, ou plus prosaïquement des suites de la collision d'un astéroïde, elle n'aurait même pas survécu dans la mémoire des humains. Alors je me suis posé la question, que resterait-il de la nôtre ? Quand on commence à penser comme ça, il y a un tas d'éléments qui arrivent dans un tas de domaines où on se dit « Oh, mais effectivement, tout n'est pas comme ça ». Puis on s'aperçoit que l'histoire, elle est écrite par les gens qui gagnent les guerres, et pas toujours correcte, elle est simplement écrite, et puis il faut après peut-être faire le ménage. Tous ces rois, ces empereurs, ces dictateurs, ces leaders politiques, ces chefs religieux qui jalonnent notre histoire, ont arrangé les récits, balayé le souvenir des vaincus, ou carrément effacé et réécrit le passé pour mieux légitimer leur pouvoir. Imaginez alors le tableau en quelques millénaires. L'histoire, honnêtement, ce qu'il nous a enseigné à l'école, c'est quelque chose d'assez sombre, je trouve. Quand on remonte le temps, on n'a pas une vision positive. On nous présente des gens qui étaient des rois, qui faisaient édifier des immenses tombeaux, car ils ont travaillé des esclaves, quasiment. Et le fait de découvrir des éléments comme ce qu'on est en train de faire, en fait, ça fait remonter une autre image de nos ancêtres. Et ça change tout dans les mécanismes qui sont les nôtres, c'est-à-dire notre capacité à penser, je dirais presque l'avenir, quoi. Avoir de l'espoir, à penser l'avenir, ça change tout. On ne peut pas penser réussir à changer des choses si on n'a aucun exemple de quelque chose qui a été très grand et qui aurait pu exister et qu'on n'aurait pas imaginé, quoi. C'est mon avis, c'est là que le truc le plus important se joue, quoi. Partout où s'est trouvé le pouvoir, il y a toujours eu machination, coup d'État, conspiration et propagande, ce qui ne changera que lorsque l'humain changera. Notre système repose sur l'actuelle croyance que nous sommes passés en 15 000 ans des cavernes aux nanotechnologies. C'est le mythe fondateur de notre société moderne. Elle nous vend du confort en guise de bonheur et a même réussi un tour de force. Qu'il ne nous apparaisse pas comme abjecte que l'économie mondiale repose en grande partie sur le juteux business de la guerre. Quand on est convaincu que la guerre est indissociablement liée à la civilisation et que l'homme a de tout temps fait la guerre pour tenter de vivre en paix, alors il n'apparaît pas choquant qu'on persiste à la faire, sans jamais y parvenir. Car si on n'y parvenait, que deviendrait l'économie mondiale ? Notre monde évolue rapidement, les puissances financières en place avancent leur pion sur l'échiquier géopolitique mondial et honnêtement, personne ne sait vraiment où tout ça va nous mener. Mais les édifices du passé nous parlent si on daigne les écouter. La cité de Karal montre qu'il est possible de vivre une longue période de temps sans conflit. L'Égypte ancienne également, elle qui n'a pas entrepris de guerre d'expansion. L'Empire Inca encore, qui nous montre que si tous les peuples ne sont pas intégrés dans le respect de leur identité et non par la force, alors tôt ou tard ça aboutira sur un conflit. Il est temps de tirer toutes les leçons du passé. Notre Terre aussi peut-être nous parle. Notre pôle magnétique a accéléré sa course depuis une trentaine d'années et il faudrait être aveugle pour ne pas voir que nos climats se dérèglent, que les sols grondent de plus en plus souvent et de plus en plus fort. L'être humain gronde lui aussi et se radicalise dans ses positions. Un tour sur les sites internet activistes des trois religions du livre, comme on les nomme, montre qu'il décèle dans notre époque particulière les signes annonciateurs de la fin des temps, chacun à leur manière. Les athées penseront probablement que ça n'a aucune incidence sur les affaires, aux mains du capital et non des institutions religieuses. Je ne suis pas certaine que la frontière soit aussi nette que ça. Après des milliers d'années de luttes, il est peut-être temps de bâtir un monde stable et de montrer à l'univers notre valeur en tant qu'espèce. Comme le dit le Tao, décidément plein de sagesse, « Ne pas choisir, c'est choisir. Ne pas choisir, c'est laisser les grands cartels décider pour l'humanité tout entière. J'ai l'intuition qu'on attend quelque chose de nous, quelque chose de grand, à hauteur de l'extraordinaire cadeau qu'est cette vie qui nous a été offerte. Le moment semble particulièrement propice. Le ciel, si dans le doute on décidait de le consulter, semble être favorable à toutes celles et ceux qui pensent que la vie a un sens et qu'on a tous un rôle à y jouer. L'être humain est une merveille et notre planète est sublime. Avec les moyens dont l'humanité dispose et la créativité dont elle fait preuve, cette société que tant attendent pourrait rapidement voir le jour si on le décidait collectivement. Ça ne tient qu'à nous. Tout est maintenant possible, ce qui tombe bien car nous arrivons à la croisée des chemins. Je n'arrête pas de vous parler de choix. On peut avoir l'impression qu'il y en a plein, qu'il y en a trop, mais en réalité il n'y en a qu'un et c'est toujours le même. Un choix motivé par la peur ou par l'amour. C'est ça le choix du Verseau. Je ne sais pas à quoi penser Victor Hugo quand il a écrit ça, mais je trouve cette citation particulièrement à propos. Car mon intuition me souffle que ce temps arrive.